C'est mer, c'est mer, et chuchote du... Hey, bonjour ! Hey, bonsoir ! Ça va ? Ça va ? Aujourd'hui, on va utiliser le micro Blue Yeti. Un petit retour de ressource, ça fait pas de mal de temps en temps. La différence avec ce micro, par rapport au micro Rode, comme ceci, c'est que ce micro-là capte tous les sons environnants. Alors c'est parfois agréable, mais c'est aussi parfois désagréable, car comme j'implique dans un endroit où il y a pas mal d'avions qui passent, Là, on entend de suite les avions, avec les Rode. La capsule est beaucoup plus centrée, donc on les entend beaucoup moins. Mais un retour aux sources ne fait pas de mal. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai des petits bruits, des sons déclencheurs. J'ai prévu quelques trucs. Normalement, on entend bien le son tourner autour des oreilles. Et le chuchotement aussi n'est pas tout à fait le même. On n'a pas la profondeur avec les micros Blue Yeti qu'avec le micro Rode. Mais ça reste très très bon aux micros, les micros Blue Yeti. C'était mon premier micro. Un petit retour aux sources. C'est toujours agréable. Même les voitures, on les entend beaucoup plus de manière profonde avec ce micro. Je rêve d'un monde sans bruit. Depuis que je fais de l'ASMR. Je me rends compte qu'il y a énormément de nuisances sonores. Mais il y a aussi des bruits et des sons qui sont extrêmement agréables. En fait, ce que j'aime, c'est quand il y a le silence et qu'un son, un bruit, vient de casser ce silence. J'aime bien m'imaginer. Qu'est-ce que c'est que ce son ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? On est très souvent étonné. Je réunis l'utile agréable. Je me fais les ongles et en même temps une vidéo. En règle générale, le bruit des ongles comme ça, qui frotte, c'était pas perçu de manière agréable. Et pourtant, et pourtant, juste en y portant son attention, on peut changer et modifier le bruit et le rendre extrêmement agréable. Parfois, pour avoir un son agréable, il ne suffit pas grand-chose non plus. On peut prendre une spatule en bois. On ferme les yeux. Je me demande où ça t'emmène. Et alors, si on fait du tapping dessus ? ... ... ... Merci. J'aime l'ASMR parce que lorsque je fais la vidéo, je suis ici et maintenant, même si cet avion passe, il est aussi avec moi connecté à cet instant présent. C'est un instant de détente. Je viens de lire ce livre, Le Matin des Magiciens. Un livre plutôt étonnant. J'aime beaucoup comment le livre démarre. C'est nos auteurs qui ont écrit ce livre. C'est un livre sur la nature de l'homme. Il y a une partie ésotérique, une partie magique. On parle de magnétisme, d'hypnose, de pensée, de clairvoyance. J'aime beaucoup comment les auteurs démarrent ce livre. Il nous explique que les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Et qu'à partir du moment où un chercheur a trouvé ce qu'il pouvait trouver, il devient spécialiste dans son domaine. Et à partir du moment où il devient spécialiste dans son domaine, alors c'est la fin. C'est la fin car il ne fera plus d'efforts. Il restera cantonné dans sa spécialisation. Il pourra vous dire tout, absolument tout, sur le domaine bien précis. Mais il sera incapable d'ouvrir son champ, d'ouvrir ses yeux sur les autres domaines. Et c'est ce qui crée le bordel. J'aime beaucoup la manière dont c'est raconté. Et puis, il retrace l'histoire ésotérique de la vie. Comment les hommes manipulent les autres à vouloir faire des surhommes. Comment on peut imaginer faire une sélection non naturelle d'un homme pour qu'il devienne un surhomme. C'est un livre très intéressant. On n'adhère pas à tout. Mais pour celui qui a envie d'ouvrir son esprit. Très intéressant. Et en plus, le bruit particulier de ce tapping n'est-il pas majestueux. Alors, le glue est-il, a une particularité ? C'est qu'on peut frotter comme ça. Et même si on entend l'avion, c'est plutôt agréable. Ce qui est surprenant, c'est qu'on est tous différents. Il y a des gens qui vont kiffer ça. Et il y en a d'autres qui vont détester. Il y a des gens qui vont adorer entendre cet avion. Et il y a des gens comme moi qui ne le supportent plus. Je ne supporte plus ces avions qui passent au-dessus de la maison. Lorsqu'on est focalisé sur quelque chose, ce quelque chose s'amplifie. Et comme je me focalise sur les avions, j'entends les avions toute la journée. Le meilleur moment, c'est lorsque ça s'arrête. On l'entend partir au loin, de plus en plus loin. Et manque de bol, un camion passe. Et Также on l'entend meure et leام, c'est pas le temps. Et aussi le côté de la maison. Je m'en ai salné... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501